Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice classique d'arithmétique avec les congruences et ce qu'on appelle les tables de congruences. Démontrer que quel que soit l'anti-naturel n, n fois n plus 1 fois 2n plus 1 est divisible par 6. Ici on va travailler modulo 6 et faire une table de congruence. Alors qu'est-ce que c'est qu'une table de congruence ? C'est un tableau dans lequel en première ligne, vous aurez les différentes valeurs de n modulo 6. Donc ici 0, il va falloir de la place, on a un petit peu de calcul à faire. 1, 2, alors modulo 6 il y a 6 valeurs. On peut choisir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, et ensuite on a 5. Ça fait un tableau, on appelle une table de congruence ici, donc modulo 6. Donc tout ce qu'on met ici c'est modulo 6. Et on va calculer pour chacun n, fois n plus 1, fois 2n plus 1. Et la propriété que j'ai utilisée je l'ai écrite en haut sur le produit. Si on prend donc un mode différent de 0, donc un nombre anti-naturel non nu, m ici ça sera 6, parce qu'on va travailler modulo 6. Si a égale b et c égale d, c'est-à-dire si a est congruée à b et c congruée à d modulo m, alors le produit a c est congruée au produit b d modulo m. Donc ici on va calculer, en remplaçant à chaque fois n par, si n vaut 0 modulo 6, on remplace n par 0. Donc ça me fait ici 0, fois donc 1, fois 2n plus 1, si je remplace n par 2, ça fait 1. J'obtiens en fait ici 0, c'est bien 0 modulo 6. Ici j'obtiens 1 fois 2 fois 3, c'est très rapide, ça donne 6. Et 6, c'est bien effectivement modulo 6, c'est égal à 0. Donc dans ces tabous on ne met pas ici le mode, parce que normalement on a écrit ici, donc modulo 6, donc ici ça s'appelle une table de congruence modulo 6. Et quand vous faites ça sur une copie, vous écrivez table de congruence modulo 6, comme ça on comprend que toutes vos égalités ici, congruences, sont modulo 6. Donc je remplace ensuite par 2, donc 2 fois 2 plus 1, 3 fois, ici 2 fois 2, 4 et 1, 5. Alors je ne suis pas obligé de calculer, mais ça fait 30, mais sinon c'est 6 fois 5. Et comme c'est un multiple de 6, ça fera encore 0, donc modulo 6. Ensuite 3 fois 4 fois 2 fois 3, 6 et 1, 7. J'obtiens ici donc 12 fois 7, 12 fois 7, 94. Alors 84 c'est 6 fois, alors 14, parce que 60 est 24, donc c'est bien congruée à 0. A chaque fois on trouve 0, donc à chaque fois en fait on trouve sur un multiple de 6, ou un nombre divisé par 6. On continue, on vérifie ça pour, n égale 4 modulo 6, donc 4 fois 5, fois, donc 2 fois 4, 8 et 1, 9, effectivement, ça c'est divisé par 6, parce que ça fait donc, on peut le calculer, 5 fois 4, 20 fois 9, 180. Mais on sait qu'il y a un 2 dans le 4, un 3 dans le 9, c'est 6 fois 30, d'accord ? 6 fois 30, c'est donc congruée à 0 modulo 5. Et pour le dernier, 5 fois 6 fois 11, c'est 6 fois, vous voyez, 55, c'est donc congruée à 0 modulo 6. Alors ceux qui préfèrent, vous pouvez si vous voulez rajouter ici à chaque fois un modulo 6, mais ce n'est pas utile, puisque vous avez précisé en début de tableau que c'est une table de congruence modulo 6. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Donc, pour toute n appartenant à grand n, eh bien, on est forcément dans une des 6 cases, eh bien, n fois n plus 1, fois 2n plus 1, eh bien, congruée à 0 modulo 6. Et donc, n fois n plus 1, fois 2n plus 1, est divisible par 6. Cet exercice est terminé. Donc, rappelez-vous, usage des tables de congruence. Quand on a des petits modes, c'est-à-dire ici des nombres raisonnables, 6, on a des tableaux assez concis, et donc, c'est un moyen assez pratique de faire les choses. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501